L'exposition 3 tiers, c'est une expo photo organisée par le Musée de la Photographie. Ce sont trois jeunes photographes, Brady Gourappa, Eric Lee et moi-même, Frédéric Bréville. L'exposition n'a pas de thème spécifique parce qu'on vient de trois univers distincts, très différents. Nous avons exposé des photos, pas forcément qu'on a fait pour l'exposition, mais une sélection de photos qu'on voulait vraiment exposer depuis un moment déjà. Le nom 3 tiers, c'est une règle en photographie, la règle des 1 tiers, 2 tiers. C'est par rapport à la composition de la photo. Normalement, il faut toujours diviser la photo en trois parties, 1 tiers, 2 tiers. Et comme on est trois photographes, le nom nous a plu. Moi, je suis né ici, dans ce musée. C'est le musée de la famille de mon père Tristan Bréville. Alors, la photo, c'est une passion que j'ai développée depuis tout petit. C'était normal pour moi de faire de la photographie. Les photos que j'expose aujourd'hui, ce sont des photos que j'ai prises quand j'étais en études en Australie et quand j'ai voyagé aussi. J'ai réalisé ces photos avec un petit appareil. Je voulais montrer qu'on n'avait pas vraiment besoin d'un appareil professionnel pour réaliser une belle photo. Ma série de photos pour l'exposition 3 tiers s'appelle l'introspection. À travers ces 10 clichés, je voulais partager le message que chaque personne à un moment doit prendre du recul dans sa vie pour mieux avancer. Principalement, mes 10 photos tournent autour d'une seule et unique personne. Chaque photo représente un passage comme si la personne est en découverte d'elle-même pour pouvoir justement prendre du recul et pouvoir avancer. Je pense que cette phase-là est nécessaire pour chaque personne dans leur vie. Et justement, ces 10 photos, je les ai prises qu'en noir et blanc parce que le noir et blanc représentent beaucoup, on distingue plus ses émotions. Mon noir et blanc est beaucoup plus contrasté que le noir et blanc habituel qu'on voit. Ce n'est pas juste du noir et blanc, c'est vraiment pour pouvoir jouer avec contraste, je joue beaucoup. Par exemple, pouvoir faire le noir ressortir plus et pouvoir jouer plus avec le shadow. Cette personne-là, pour moi, comme si elle a dû partir, se retrouver dans la nature parce que la nature nous donne une bouffée d'air frais. Et justement, une personne nous en général entourée de la ville, de la vie busy, quick life comme si de tous les jours. Donc justement, cette personne-là, comme toute personne, porte vers la nature et se reconnecte vers la nature pour pouvoir avoir cette bouffée d'air frais. Mes photos n'ont pas de nom parce que le concept derrière, c'est d'être libre d'interprétation. Au lieu de raconter des histoires à travers mes photos, je suis plus curieux d'entendre les histoires que les personnes voient. Les photos sont faites de façon très minimale et même un peu abstraite. Et ce sont des photos, on va dire, progressives. Parce qu'à chaque fois que tu regardes, si tu fais jouer de ton imagination, tu vas remarquer quelque chose de nouveau, tu vas voir de nouvelles formes, tu vas voir plein de trucs. En fait, il faut juste jouer avec l'immagination. Je suis passionné de photos depuis que j'ai 5 ans, 6 ans. Je volais l'appareil de mes parents à l'époque pour faire des photos. Après, je le recachais, tu faisais bien battu sur la fréquentée de vos photos. Et ça a commencé comme ça jusqu'à l'âge de 8 ans, 9 ans. Mes parents m'ont fait un appareil professionnel, pellicule à l'époque. Tu peux vraiment se casse gâteau pour faire un poste film, les faire développer. Après, on est passé sur le téléphone portable qui m'a beaucoup aidé, comme si avec l'appareil photo digitale dans le téléphone, les premiers téléphones avec la caméra. Et ça me permettait de voir mes compositions et d'apprendre à composer une photo. L'expo est assez importante pour moi parce qu'on va dire que c'est la première fois que j'expose vraiment ce que j'ai envie de montrer. J'ai tout le temps fait des photos commerciales, on va dire, des événements. J'ai documenté d'une façon autistique, certes, mais seulement ce n'est pas vraiment ce que je voulais faire en tant que photographe. Et là, les photos que j'expose, c'est un peu le feeling que je veux partager à travers ces photos. Merci. 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 Merci.